J'imagine que vous avez consulté toute une série de sites internet comme on a pu tous le faire pour voir un petit peu en quoi c'était bien, les obstacles, les difficultés, peut-être les risques aussi du bilinguisme et donc ici l'objectif c'est simplement de les recenser en deux trois minutes pour faire un petit peu le point avant d'entrer un peu plus encore dans le vide du sujet. Alors ce qu'on veut montrer c'est qu'il y a toute une série de bienfaits au bilinguisme, toute une série d'avantages que l'on a listés. Le premier avantage, j'ai oublié de préciser que tous ces bienfaits sont validés par la recherche scientifique. Donc on ne se base pas sur des intuitions qui sont peut-être très intéressantes mais qui ne seraient que des intuitions. Donc tout ce que l'on va vous dire ici repose systématiquement sur des recherches scientifiques et sur des articles scientifiques. Ça c'est juste pour préciser. Donc les personnes bilingues sont considérées comme étant plus sensibles et plus réceptives aux attentes et aux besoins communicationnels de leurs interlocuteurs. Donc elles sont plus à même de prendre en compte le point de vue des autres. Elles auraient plus d'empathie que des personnes qui ne seraient pas bilingues. C'est toujours ça de pris. le deuxième bienfait est un bienfait concernant la multiculturalité. Ça c'est sans doute le bienfait auquel on s'attend le plus quelque part. Puisque les bilingues évoluent dans deux univers d'expériences différentes, deux voire même plus, ils se connectent vraiment avec deux cultures. Ils sont immergés dans deux cultures et donc ont une expérience de la diversité dès leur plus jeune âge, évidemment. Donc cette multiculturalité le permet d'établir des ponts entre deux cultures et facilite la communication interculturelle. Donc ça leur permet évidemment de bien comprendre deux cultures s'ils sont immergés dans deux cultures. Mais ça les aide aussi à être plus ouverts, plus sensibles à toutes cultures, même des cultures qu'ils ne connaissent pas. Ils ont une ouverture à la multiculturalité qui est plus développée que les enfants qui vivent dans une seule culture. Alors en termes de personnalité, on considère que les personnes bilingues ont tendance à être plus tolérantes et aussi à être plus empathiques. Comme je l'ai dit il y a deux petites secondes. En termes de cohésion de la famille, le bilinguisme aurait des avantages puisque ça permet évidemment de maintenir et d'établir des liens avec la famille si elle ne vit pas dans le pays où l'enfant vit par exemple, la famille mais aussi les amis. Donc ça permet de maintenir des relations familiales mais aussi des traditions précieuses. Donc il y a aussi tout le volet culturel qui fait partie de la famille et qui aide à la cohésion de la famille. Ça ce sont les quatre premiers bienfaits. Il y a encore trois autres bienfaits. Le premier concerne les avantages cognitifs. Donc évidemment on voit tout de suite que le bilinguisme c'est un avantage en termes de compétences linguistiques forcément, mais ce n'est pas le seul avantage cognitif identifié chez les personnes bilingues. D'autres fonctions cognitives sont également stimulées chez les enfants bilingues. Donc on a pu constater que les personnes bilingues ont tendance à être plus créatives, sont aussi plus aptes à se concentrer, ont aussi un certain talent pour le multitâche, donc capacité à gérer plusieurs tâches en même temps, et ont aussi plus de facilité à développer une pensée abstraite. Elles auraient également des capacités à gérer les problèmes de conflits, donc dans la gestion de conflits. Et alors une grande capacité cognitive que ces personnes ont, c'est la conscience métalinguistique. Donc le fait d'être consciente du fonctionnement d'une langue et de pouvoir prendre du recul par rapport au fonctionnement de la langue, de comprendre que le monde finalement nous parvient via la langue. Vous connaissez sans doute l'expression qui dit « la carte n'est pas le territoire ». Eh bien les enfants et puis les adultes sont vraiment conscients de ça, que la carte n'est pas le territoire, donc que la carte linguistique, la langue n'est pas le territoire, mais que ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Alors vous serez aussi intéressés sans doute de savoir que les enfants bilingues ont plus de chances en termes de réussite scolaire. Alors il y a aussi évidemment des facteurs sociaux et socioculturels qui peuvent jouer, mais indépendamment du milieu social dans lequel l'enfant évolue, les enfants bilingues ont plus de chances de terminer leurs études secondaires et de suivre des études supérieures par la suite. Et enfin, le bilinguisme a un avantage pour la santé, c'est que des études ont montré que les personnes qui parlent plusieurs langues sont mieux protégées contre les symptômes de la démence, comme Alzheimer par exemple. Donc on a pu constater que les symptômes de l'apparition de maladies, de déficiences mentales, de démences, apparaissent généralement cinq ans plus tard que pour le reste de la population. Donc il y a un avantage cognitif aussi en termes de santé ici. Donc voilà, quelques bienfaits du bilinguisme qui sont toujours bons à prendre. Donc si ce n'est pas votre objectif, voilà, c'est du bonus, c'est toujours ça en plus. Alors maintenant, on va passer en revue aussi très rapidement quelques mythes autour du bilinguisme. Le premier mythe consiste à penser que les enfants bilingues ont un retard de langage. C'est peut-être une question que vous vous posez, c'est une question qui nous revient souvent. Est-ce que mon enfant est au niveau des autres en termes d'acquisition de la langue ? Donc souvent, les parents qui ont un enfant bilingue ont l'impression que leur enfant a un certain retard, qu'il connaît moins de mots que les autres enfants unilingues qui parlent cette langue. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il est peut-être possible qu'à un moment T, votre enfant possède moins de mots ou maîtrise moins de mots dans une langue. C'est tout à fait possible, mais ce qu'il faut toujours bien prendre en compte, c'est le vocabulaire de l'enfant dans toutes les langues qu'il connaît. Donc peut-être que dans notre guide, vous avez vu qu'à certains âges, on considère qu'il faut connaître autant de mots, plus ou moins. Il faut toujours faire attention avec ces fourchettes. Chaque enfant est différent et chaque enfant évolue à son rythme. Mais ce nombre de mots, c'est dans toutes ses langues. Donc peut-être que dans une langue, il en connaît moins, mais il connaît aussi plein de mots dans une autre langue. Donc c'est un retard qui est très relatif finalement, parce que d'un point de vue cognitif, il n'y a pas de retard. C'est le même nombre de mots, c'est juste qu'ils peuvent se diviser dans plusieurs langues. Donc souvent, ce retard est vraiment relatif et ne doit pas vous inquiéter. Alors, Cédric nous demande si la vidéo sera accessible. Oui, nous la mettrons sur notre chaîne YouTube et elle sera accessible à ce moment-là. Alors, un retard classique, disons, pour les enfants bilingues, c'est relativement fréquent. Ça s'estompe avec le temps au fur et à mesure que l'enfant grandit. Alors, si l'enfant a de réelles difficultés langagières qui sont diagnostiquées par un spécialiste, il faut savoir que ce n'est pas le bilinguisme qui est la cause des difficultés langagières. Si votre enfant a un trouble du langage, ce n'est pas le bilinguisme qui en est la cause et ce n'est pas non plus un obstacle. Donc, il n'est pas nécessaire de stopper vos initiatives en matière de bilinguisme si votre enfant a un retard de langage. Ça ne pose pas de problème. Alors, le deuxième mythe concerne le fait que les enfants parfois s'embrouillent en entendant plus d'une langue. Donc, on a l'impression qu'ils ne savent peu très bien quelle langue on leur parle et ils sont embrouillés. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, les chercheurs considèrent que les enfants ne sont pas désorientés par l'acquisition simultanée de deux langues. Ce n'est pas vraiment une désorientation. Très rapidement, les enfants sont capables de faire la différence entre les langues qu'ils apprennent. Ils savent que papa par exemple parle une langue, que maman parle une langue, qu'à l'école on parle une autre langue. Très rapidement, même s'ils ne mettent pas des mots là-dessus, qu'ils ne nomment peut-être pas les langues, ils savent faire la différence entre ces différentes langues. Donc, ils développent une conscience métalinguistique assez rapidement. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'une confusion. On en reparlera dans le quatrième mythe, ici, sur l'ordinaire. Alors ici, un autre mythe, le troisième, consiste dans le fait que les enfants apprennent ou apprennent automatiquement les langues que parlent leurs parents. Alors, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas si simple. Les enfants n'acquièrent pas automatiquement la langue que parlent les parents. Évidemment, l'exposition à une langue que les parents permettent est un facteur clé, évidemment. Mais ce n'est pas aussi simple. Il est vraiment important d'exposer régulièrement son enfant à la langue que l'on souhaite qu'il acquière et à l'exposer de façon variée. Donc, si possible, dans différentes situations et par différentes personnes qui parlent cette langue. Donc, quatrième mythe, ici, concerne le fait que les bilingues ne devraient pas mélanger leurs langues. Et donc là, il faut bien identifier ce qu'on entend par mélanger les langues. On parlait tout à l'heure, il y a deux minutes, du fait que les enfants s'embrouillaient dans leurs langues. Donc, comme je vous l'ai dit, les enfants ne s'embrouillent pas. Ils sont conscients que plusieurs langues existent. Et quand ils les emploient, ils mélangent dans le sens qu'ils combinent. Mais ce n'est pas un embrouilla mini de confusion. C'est plutôt la preuve de leur ingéniosité. Et c'est plutôt la preuve d'une stratégie qu'ils mettent en place quand ils connaissent un mot dans une langue, mais qu'ils ne le connaissent pas dans une autre langue. Donc, c'est plutôt positif quand un enfant parle. Et typiquement, ce qu'on appelle le code switching, quand un enfant va commencer sa phrase en français, par exemple, et va insérer un mot en anglais dans la phrase, ce n'est pas un problème de confusion. Il est conscient que c'est une autre langue, mais il comble sa lacune en français avec un mot en anglais. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait naturel et qui est plutôt bon signe quelque part. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est plutôt un signe de ressource plutôt qu'un signe d'un problème. Alors, sur la dia suivante, on a encore quelques mythes. Autre mythe qui inquiète souvent les parents est de penser que le bilinguisme est un obstacle à la réussite scolaire. Non, a priori, ce n'est pas le cas. On l'a vu dans les bienfaits du bilinguisme tout à l'heure. On a vu qu'a priori, les enfants bilingues, avec plus de chances de réussir à l'école et de terminer leurs études secondaires, puis d'entreprendre des études supérieures. Donc, cette représentation, cette idée que le bilinguisme est un obstacle, donc ce mythe, provient souvent d'une méconnaissance du corps professoral. Donc, des enseignants qui ne sont pas formés au bilinguisme, il faut bien se dire que je ne connais pas de façon exhaustive toutes les formations dans le monde entier pour devenir enseignant. Mais a priori, le bilinguisme, quand on suit une formation pour être prof dans une école unilingue, le bilinguisme, on n'en parle pas dans la formation. Donc, les profs n'ont pas de connaissances sur le sujet, il y a tellement de domaines en plus à explorer quand on est prof que ce n'est pas forcément toujours la priorité. Donc, il y a une méconnaissance au niveau des mythes et des bienfaits du bilinguisme. Donc, parfois, il y a des écoles ou des enseignants qui, par méconnaissance, vont conseiller aux parents d'arrêter de parler la langue qu'ils parlent à la maison pour se focaliser uniquement sur la langue de l'école. Ce n'est pas forcément une bonne idée, ce n'est pas le point de vue que l'on défend chez Peach, et encore une fois, sur la base de la recherche scientifique. Pas simplement parce qu'on aimerait et qu'on trouve ça chouette que les parents parlent leur langue à la maison, mais parce que d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de raison de penser que le bilinguisme est un obstacle à la réussite. Au contraire, la langue parlée à la maison a une valeur émotionnelle pour l'enfant, souvent, puisque c'est la langue avec laquelle il communique avec un de ses parents ou avec ses deux parents. Donc, il vit des choses à la maison dans cette langue. Donc, il y a vraiment une charge émotionnelle. Et donc, cette charge émotionnelle, cette valeur émotionnelle peut être importante pour l'enfant. Et donc, si on lui interdit de parler cette langue, on le coupe un petit peu aussi de cette valeur émotionnelle. Alors, autre mythe consiste à penser qu'être bilingue signifie parler deux langues couramment et de manière égale. Alors, c'est une façon de voir le bilinguisme, mais ce n'est pas celle que l'on défend chez Peach non plus. On prend plutôt une définition de François Grosjean, qui est un éminent chercheur sur la question, et on prend plutôt une définition plus pragmatique. Et pour nous, pour lui, sa définition d'un bilingue, c'est une personne qui utilise deux ou plusieurs langues régulièrement dans sa vie quotidienne. Donc, régulièrement, ça ne veut pas dire tous les jours non plus, mais ça veut dire régulièrement. Donc, des gens qui parlent des langues dans leur vie quotidienne. Alors, pourquoi faire cette distinction entre une vision idéale du bilinguisme qui voudrait dire qu'une personne bilingue parle parfaitement les deux langues ? Pourquoi délaisser cette approche et plutôt choisir une version plus pragmatique qui tient compte de la vie quotidienne ? Et bien simplement parce que penser qu'être bilingue, c'est parler des langues parfaitement, ça met énormément de pression sur les épaules de l'apprenant et sur les épaules des formateurs. Donc, les parents, par exemple, dire « Mais mon Dieu, moi, mon enfant, il est à mille lieues du bilinguisme ou du bilinguisme parfait. » Mais ce n'est pas forcément ça qu'il faut viser. Il y a mille façons d'être bilingue et être bilingue parfait, c'est loin d'être la seule. Et surtout, c'est extrêmement rare d'avoir des personnes qui sont des bilingues parfaits quelque part. Donc, ce n'est pas forcément l'objectif à atteindre. Il y a plein d'autres objectifs intermédiaires qui sont extrêmement intéressants pour les enfants. Donc, pas de pression. Nous, chez Pitch, notre idée, notre credo, c'est vraiment de penser que tout ce que vous faites pour votre enfant est positif. Il ne sera peut-être pas bilingue parfait, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas forcément nécessaire pour vivre une vie de bilingue épanouie. Et enfin, dernier mythe qui ne vous étonnera sans doute pas, c'est le fait qu'après l'enfance, il ne serait plus possible de devenir bilingue. Alors, on ne va pas non plus vous dire qu'à chaque âge, c'est pareil. Non, on sait bien que les enfants sont des éponges, que leur cerveau est en pleine construction et que plus tôt on commence, mieux c'est. Évidemment, ça va de soi. Donc, c'est plus facile avec des bébés, avec des jeunes enfants qu'avec des adolescents ou des adultes. Mais c'est néanmoins possible. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour devenir bilingue. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à commencer, même si on ne l'a pas fait dès le début. Encore une fois, toutes les actions et les initiatives que vous mettez en place sont un plus, sont un cadeau linguistique et multiculturel que vous faites à votre enfant. Et voilà, donc nous, c'est vraiment le point de vue que l'on adopte. Voilà, j'en ai fini pour ce rapide aperçu des mythes principaux autour du bilinguisme. Je vais maintenant céder la parole à Oute, qui est coach linguistique et qui a une grande expérience dans l'accompagnement des parents et des familles bilingues. Merci à vous, Catherine. Et moi, je vais parler maintenant des stratégies linguistiques familiales. Et tout commence avec un plan, plus précisément un plan que les parents mettent en place pour maximiser l'exposition à chacune des langues qu'ils souhaitent que leurs enfants apprennent. Et regardons ensemble peut-être la petite vidéo à propos des stratégies. Il faut que je mette les sous-titres français parce que j'imagine que ce soit plus facile pour vous de suivre. J'ai toujours les sous-titres allemands. Voilà. Raising a bilingual child starts with a plan, a family language strategy that determines who will speak what language and when. There is no one-size-fits-all approach to raising a bilingual child. Or better said, there are many ways of doing it right. Here are four steps that will help you choose a language strategy that is tailored to your family. Step one, define your goals. What languages do you want your child to learn? What are your expectations in terms of fluency? Do you want to teach your child to read and write in your language? Step two, once you know where you want to go, think about how you'll get there and analyse your family situation. Who can speak which languages? Will one of you spend more or less time with your child? What will be the school language? These questions will help you figure out how much exposure your child will get to each language. In step three, you align your goals with your family situation. Are the goals realistic considering the exposure you'll be able to give your child in each language? If necessary, rethink and adjust your goals. The final step is to pick a language strategy that works best for your family. Common strategies are Opal or one person, one language. Minority language at home. Time and place. Or two parents, two languages. The best strategy or combination of strategies is the one where your child gets a balanced exposure to each language. For more advice on this, download the Peach Guide for Bilingual Children. And remember, no matter how the bilingual journey unfolds, be proud of every step. The language. Donc, je vais mettre en relief maintenant ce qui a été mis en relief par la vidéo. C'est surtout qu'avant de penser à une quelconque stratégie linguistique familiale, il est important de considérer les contextes linguistiques. Et il faut définir les objectifs. Quelles sont les langues que l'enfant doit être capable de parler ? Combien de langues ? Quelles sont les langues maternelles ou principales des parents ? Puis, quelles sont les compétences ou la fluidité linguistique que l'enfant devrait acquérir ? Est-ce suffisant qu'il ou elle comprenne et parle la langue ? Ou faudrait-il aussi qu'il soit capable de la lire et l'écrire ? Puis, à quel niveau seront nécessaires et est-ce que la compréhension de base est suffisante ? Ou faut-il que l'enfant ait des compétences scolaires ? Ou bien est-ce déjà assez si l'enfant peut comprendre et communiquer avec la famille tout simplement ? Donc, il faut bien définir les objectifs courts et long terme. Il faut aussi tenir compte de la situation familiale et estimer l'exposition de chaque langue, à chaque langue. Donc, se poser la question, combien de langues mon enfant entend-il ou elle chaque jour ? Qu'en est-il des langues maternelles ou principales des parents ? Quelle est ou quelle sera la langue de l'école ? Est-ce une des langues qu'on parle à la maison ou pas ? Dans la famille ou pas ? Et combien de temps les parents passent-ils avec l'enfant ? Y a-t-il un parent, par exemple, qui n'est pas si présent tous les jours ou toutes les semaines ? Et il ne faut pas que cela devienne un problème à l'intérieur de la famille. Il faut aussi savoir s'il y a les frères et les sœurs de l'enfant et comment est-ce qu'ils peuvent garantir une exposition dans une ou dans les deux langues de la famille. Et quelles sont les autres sources d'exposition ? On a la famille, les amis, la communauté qui fait partie de notre village multilingue dont on a besoin pour éduquer et élever des enfants multilingues ou plurilingues. Donc, savoir qui parle quelle langue avec l'enfant et quand. Ce que je trouve particulièrement important quand on parle de l'exposition, c'est aussi l'attitude des parents vis-à-vis des langues qu'on parle en famille. Il serait toujours souhaitable que les parents acceptent et soutiennent les langues de leurs partenaires de sorte qu'on n'ait pas de discussion sur quelle langue est la plus importante, plus belle, plus facile, plus prestigieuse, parce que ce n'est pas une compétition. Et notre attitude vis-à-vis de la langue de notre partenaire a une influence sur l'attitude qu'auront nos enfants vis-à-vis de l'autre langue. Comme troisième étape, il faudrait combiner les deux. Donc, une fois qu'on a aligné les objectifs avec la situation familiale, il faut être sûr que les objectifs sont réalistes. Je ne peux pas m'attendre, par exemple, que mon enfant acquière et apprenne une langue et achève un haut niveau de compétence, par exemple, pour pouvoir suivre des cours à l'école dans cette langue si l'exposition n'est que quelques heures par semaine. Et ensuite, il faut aussi ajuster les objectifs si nécessaire. Une fois qu'on a déterminé les langues qui sont importantes pour notre enfant et qu'on a décidé lesquelles on va parler dans la famille, on peut choisir une stratégie. Il y a une grande variété de familles bi- ou multilingues, ou plurilingues, si vous préférez ce terme. Et il y a des familles qui parlent une langue à la maison et une autre dans la communauté. Et il y a des familles qui parlent deux ou plusieurs langues à la maison et deux ou plus dans la communauté. Imaginez cela comme un continuum de complexité croissante. Mais commençons avec le scénario le plus simple, si vous voulez, celui où les parents parlent la même langue, qui n'est pas la langue majoritaire dans la société ou la communauté et dans laquelle la famille vit à l'instant, et qui donc choisissent de parler la langue minoritaire à la maison. Dans ce scénario, il y a une séparation claire entre la langue qu'on utilise à la maison, la langue minoritaire, non, et la langue qu'on utilise dans la communauté, la langue majoritaire. La langue minoritaire devrait, si on adopte cette stratégie, devient la langue de famille dans toutes les situations à la maison, quand les parents sont tête-à-tête avec l'enfant, et dans les situations en famille. Cette stratégie s'est avérée avoir le plus succès pour maintenir la langue minoritaire. Une autre stratégie est celle de Opol, une personne, une langue, la stratégie la plus connue peut-être. Si on adopte cette stratégie, chaque parent ou personne en famille, cela peut aussi être un père, par exemple un nounou ou une grand-mère, parle une langue différente avec l'enfant. L'idéal, c'est que chaque personne choisit la langue dans laquelle il ou elle se considère plus compétent, est plus à l'aise, peut-être spontané, et est capable de transmettre, exprimer les sentiments et les émotions. Ce qui est important, c'est que la personne parle cette langue dans les situations tête-à-tête avec l'enfant. Lorsque l'enfant est encore très jeune, cette stratégie une personne, une langue, peut s'avérer assez efficace, car les enfants apprennent facilement qui parle quelle langue. Mais la situation peut devenir un peu plus complexe quand l'enfant commence à parler, et dans les situations en famille, par exemple, quand on dîne tous ensemble, on est assis autour de la table pour garantir que la conversation soit facile, pas bloquée, parce qu'une personne ne comprend pas ce que l'autre dit, on peut choisir de parler une des langues des parents comme langue en famille, quand on est tous ensemble, par exemple. Donc, ceci, bien sûr, c'est les deux parents la parlent et la comprennent. Ou bien, on choisit une troisième langue comme langue dans la famille, si les parents ne parlent pas la langue de leur partenaire, par exemple. Si la famille opte pour une troisième langue à parler lorsqu'ils sont tous ensemble, il faut que cette troisième langue soit introduite au moins dans l'arrière-plan, que l'enfant ait une compétence réceptive, la comprenne donc, avant qu'on s'attende que l'enfant l'utilise aussi, qu'il parle. Par exemple, si un parent parle l'allemand, l'autre parle le grec et ils parlent l'anglais ensemble, l'anglais serait un choix naturel. Mais dans ce cas, il serait convenable si l'enfant avait une nounou, par exemple, ou quelqu'un d'autre qui lui parle en anglais pour être sûr que l'enfant est bien préparé pour ce changement. Une autre stratégie est celle de temps et lieu. Et on peut utiliser cette stratégie quand les parents se mettent d'accord à suivre une certaine routine où ils parlent les différentes langues avec l'enfant. Et cela en fonction du temps et du lieu ou de tous les deux. Cette stratégie peut être combinée avec la langue minoritaire à la maison ou une personne et une langue. Elle convient aux parents qui parlent eux-mêmes plusieurs langues et veulent les transmettre à leurs enfants ou bien aux parents qui sont séparés pour diverses raisons et dont l'un des parents veut transmettre ou favoriser la langue du partenaire avec l'enfant ou bien aux familles monoparentales où un parent veut parler plus d'une langue avec l'enfant ou bien pour les parents qui souhaitent ajouter une langue supplémentaire plus tard à un moment donné. Lorsque le lieu est le facteur décisionnel, les parents peuvent par exemple utiliser une langue à l'intérieur de la maison et l'autre en dehors comme c'est aussi le cas par exemple des écoles d'immersion ou bien ils peuvent avoir deux chambres consacrées aux différentes langues ou bien séparer les langues par les activités régulières à la maison et à l'extérieur. Lorsque le temps est le facteur décisionnel, les parents peuvent ou bien utiliser une langue pendant la journée et l'autre le soir ou répartir les langues entre la semaine et le week-end ou parler différentes langues en alternance pendant les semaines, les quinzaines ou d'un mois à l'autre. Les parents peuvent aussi choisir de passer à l'autre langue dans une situation donnée qui se produit régulièrement par exemple à la maison comme pendant les repas ou lors de la lecture avec l'enfant. Quoi qu'ils décident, il faut que les parents s'assurent que l'enfant comprend la raison du changement de la langue et l'approuve aussi. Quand l'enfant comprend la nécessité de passer à une langue ou à l'autre, cette stratégie peut être efficace. En outre, il faut que l'enfant soit capable de comprendre la notion de temps. Les nourrissons, les tout-petits et même les enfants de l'école primaire ne comprennent pas nécessairement la différence entre 5 minutes et 1 heure. Donc, il faut qu'ils soient peut-être un peu plus grands. Oui. Comme troisième, quatrième, pardon, stratégie, il y a la stratégie deux parents, deux langues. Cette stratégie est adoptée d'habitude par les parents qui parlent les deux langues et décident de les parler chacun avec l'enfant à un moment donné. D'habitude, ces parents commencent avec la stratégie au pôle, donc un parent ou une personne, une langue, et décident à un moment donné d'ajouter leurs autres langues plus tard. Donc, ils n'emploient pas cette stratégie avec les nourrissons et les enfants très jeunes. Si on applique cette stratégie de manière cohérente et organisée, elle peut se révéler très efficace aussi. Passer d'une langue à l'autre est très courant dans les familles bilingues ou multilingues ou plurilingues. On peut aussi les combiner avec les stratégies temps et lieu. Par exemple, on peut décider de parler allemand pendant la semaine et grec pendant le week-end. Et quelques familles décident de parler de certains sujets dans une langue et d'autres dans l'autre langue. Et ceci peut quand même mener à avoir un vocabulaire situationnel chez l'enfant. Et on peut aussi choisir de parler de certains sujets pour aider la langue plus faible à un moment donné. Mais c'est un peu plus complexe, on peut en discuter après peut-être. Et en plus, il y a aussi certaines familles qui décident de regarder des vidéos et films et lire des livres dans une des langues seulement. Donc, c'est à chaque famille de décider comment ils veulent s'arranger. Ce dont il faut faire être conscient, c'est qu'à un moment donné, il faudra adapter les stratégies familiales. surtout quand il y a quelque chose qui change. Les situations changent, nous changeons, les enfants changent. Il faut savoir qu'on devrait adapter nos stratégies à une nouvelle situation, surtout si à un certain moment, on voit que l'enfant n'achève pas les objectifs qu'on s'attend. Voici une liste des situations quand un changement pourrait être nécessaire. Donc, quand on a moins de temps disponible pour l'enfant ou bien on a moins d'exposition à la langue cible ou il y a un changement dans les langues utilisées par l'enfant. Voici une liste de raisons possibles. Il y en a plusieurs, mais bon, on a juste choisi quelques-unes. Le début de la crèche ou de l'école, la maladie d'un enfant ou d'un membre de famille, les voyages des parents, la séparation de parents, le déménagement ou bien l'arrivée d'un frère ou d'une sœur. Surtout, l'arrivée d'un frère ou d'une sœur sont assez intéressants dans ce contexte. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il est assez facile de choisir une stratégie lorsqu'on n'a qu'un enfant, mais quand on en a deux ou trois ou plusieurs, la dynamique change et il faut trouver des solutions et adapter la stratégie. Surtout, parce qu'on a moins de temps à dédier à l'enfant. L'aîné peut peut-être préférer la langue de la crèche et de l'école, donc il ne peut plus nous soutenir à transmettre notre langue à l'enfant, au nouveau-né, au petit. Et le rôle de l'âge et de la personnalité des enfants joue un rôle assez fondamental en ça. Leur réaction dépend de ça. Et l'influence possible de la fratrie. L'attitude de l'enfant joue toujours un rôle décisif dans la réussite de notre éducation bilan. Les enfants font leur choix indépendamment des stratégies des parents. Et ça, c'est très important à savoir. Je cite là Suzanne Barron-Howard. Voilà. On résumait un peu les stratégies linguistiques familiales. On a mis ensemble quelques liens qui vous aideront peut-être à en comprendre un peu plus, à découvrir un peu plus à propos du sujet de ce soir. Nous avons d'abord la vidéo pitch qu'on vient de regarder ensemble. Puis, la guide de pitch comment éduquer un enfant bilingue. L'article en ligne de Rita Rosenbach en anglais sur la Family Language Strategy and Must Have for Raising Bilingual Children. Et puis, j'ai aussi écrit un post, un article en ligne sur mon site sur la Family Language Strategies et aussi une vidéo sur YouTube. Et, on vous signale aussi les articles scientifiques par professeur Annick de Howard tous en anglais et l'article scientifique de professeur Elisabeth Lanza et de nouveau l'ouvrage que je viens de citer maintenant de professeur Susan Barron Howard en anglais. Vous pouvez aussi toujours lire notre guide, n'est-ce pas, qu'on a mentionné maintenant plusieurs fois. Maintenant, je propose Catherine qu'on passe directement peut-être aux questions que vous avez envoyées quand vous êtes inscrite pour ce soir. J'ai classé un peu les questions sur des sujets que je vais aborder maintenant et je pense que je vais essayer de répondre et de vous donner quelques indices pour chaque question que nous avons reçue. Et peut-être si après vous en avez d'autres, vous pourriez peut-être nous les dire à voix ou bien les partager dans le chat. Voilà. Donc, tout d'abord, quelle langue parler en famille? Il y a quelqu'un qui avait demandé comment éduquer un enfant trilingue, langue maternelle, paternelle et scolaire différente, un parent a la langue scolaire comme deuxième langue. Donc là, je pense le système de OPPOL, la stratégie de OPPOL peut être indiquée et aussi celle de temps et lieu avec la langue scolaire si jamais c'est possible pour la famille. Le parent qui a la langue scolaire comme deuxième langue, j'imagine que sa compétence est très bonne. Donc, il ou elle va pouvoir faire un pont entre la langue de l'école et celle qu'il ou elle parle avec l'enfant comme langue primaire. À un certain moment, il faut vraiment accueillir aussi la langue de l'école lorsque nos enfants doivent faire leur devoir à la maison par exemple. Donc, c'est ça peut-être une solution mais sûrement cette personne qui a posé cette question a une autre question encore. Je ne sais pas si j'ai répondu de façon exhaustive. J'ai toujours plusieurs questions. Si quelqu'un me pose une question, d'habitude, je réagis avec beaucoup d'autres questions que j'ajoute. Donc, c'est un peu en abstrait que je réponds à ceci. Un autre parent a dit Papa francophone, maman hispanique, faut-il mieux parler entre nous en français ou en anglais? Est-ce que le fait que parler entre nous en anglais fera que notre fille ait l'accent hispanique ou français en parlant anglais ou elle pourra gérer? Ce sera négatif pour elle d'avoir trois langues à la maison? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Pour ce qui est de la langue à parler entre vous, les parents, il faut décider celle qui est la plus simple pour vous. Il ne faut pas se compliquer la vie. Donc, si c'est le français, c'est le français. Si c'est l'anglais, c'est l'anglais. Je ne sais pas maintenant où vous habitez. Si vous habitez en France et vous décidez pour le français, il faut être conscient qu'à un moment donné, le français deviendra la langue plus dominante, majoritaire dans le contexte social, tout à fait, et peut-être aussi pour l'enfant à l'intérieur de la maison. Donc, il se peut qu'à un certain moment, l'espagnol aura besoin d'un peu de soutien. Il faut voir ce que vous décidez à ce moment-là. Si c'est l'anglais, êtes-vous les seuls à parler l'anglais avec votre fille? Je ne sais pas. Il faut peut-être trouver quelqu'un d'autre qui parle l'anglais avec elle, d'être pas les seuls. En ce qui concerne l'accent, nous avons tous un accent. Oui, c'est une des questions que beaucoup de parents se posent. Est-ce que si je parle une autre langue avec mon enfant, est-ce que mon enfant va copier mon accent et mes erreurs grammaticales ou quoi que ce soit? Donc, nous avons tous un accent dans une ou plusieurs langues. Si votre fille entend parler anglais, par exemple, par un native speaker ou bien une personne comme une nounou au père ou une enseignante, votre fille va suivre l'accent plus standard. C'est très intéressant à observer. Vous pouvez aussi l'aider en lui faisant écouter la musique, regarder les vidéos, etc. C'est effectivement l'avantage des multilingues, des bilingues ou multilingues qu'ils seront plus flexibles. C'est ce que Catherine a souligné avant. Ils sont beaucoup plus flexibles à comprendre différents accents et ne vont pas, par exemple, avoir des préjugés basés sur le fait qu'une personne a un accent. Ils vont comprendre différents accents. Je peux partager peut-être un article de François Grosjean. C'est un article en anglais sur Psychology Today. Je vais le copier, le partager dans le chat. où il dit « In some, having an accent when you know and use two or more languages is a fact of life. It is something you get used to as do the others you interact with. » C'est-à-dire, avoir un accent, ça fait part de la vie. C'est quelque chose à laquelle il faut s'habituer, comme doivent faire aussi ceux avec lesquels on interagit. c'est une tolérance vis-à-vis des accents des autres. La troisième question, faut-il parler anglais à la maison ou continuer à parler français? Ici, j'assume que votre enfant grandit dans un entourage anglophone, je ne sais pas, mais, eh bien, il est important de maintenir la langue que dès la naissance vous parlez avec votre enfant. Ceci parce qu'on établit, comme Catherine a déjà dit avant, on établit un lien émotionnel très important avec l'enfant à travers la langue qu'on utilise. Échanger cela peut avoir des conséquences à différents niveaux. Non seulement le refus de l'enfant de nous parler dans l'autre langue, mais aussi une conséquence sur le rapport qu'on a avec l'enfant psychologique. Cela dépend notamment de quand et à quel moment on change cette langue primaire. Si on décide à la deuxième semaine de vie de notre enfant de changer de langue, peut-être c'est encore OK. mais quand on a déjà un rapport profond émotionnel avec l'enfant et on change la langue primaire, ça peut causer des problèmes. Et les enfants sentent et perçoivent la différence si l'on parle une langue dans laquelle on n'est pas très spontané. Et le moins spontané on est, le plus de distance s'établit entre nous et l'enfant. Il y a différentes études là-dessus si vous êtes intéressé je suis ravie de partager. Donc, la prochaine question est est-ce que la même chose pour un enfant d'entendre deux langues différentes à la maison que pour lui d'en entendre trois ? Je parle espagnol mon mari français mais entre nous nous parlons anglais. Donc, bien sûr c'est différent de parler deux ou trois langues ou d'avoir deux ou trois langues à la maison mais et ça c'est presque la même question qu'il y avait avant mais ici on parle de compétences réceptives. Donc, je suppose que votre question est liée aussi au fait que vous ne vous adressez pas à votre enfant en anglais et que vous demandez s'il ou elle vous comprend. Vous parlez anglais entre vous et votre enfant et il va comprendre un peu avec non, si vous parlez anglais entre vous donc les parents il se peut que votre enfant comprenne déjà un peu de l'anglais et à un moment donné il va probablement aussi développer une compétence non seulement réceptive mais aussi active en anglais. Je ne sais pas assez peut-être pour donner une réponse plus exhaustive. En tout cas comme j'ai déjà mentionné avant lorsque j'ai parlé de la stratégie au pôle un parent et une langue il se peut que vous allez la combiner à un certain moment avec temps et lieu et parler anglais par exemple dans la famille et lorsque vous êtes tous ensemble ou dîner ensemble certaines activités en famille etc. Un autre aspect est celui à propos de parents non natifs la question était y a-t-il des conseils particuliers aux parents non natifs de la langue qu'ils parlent à leurs enfants? Et là ma question est est-ce que vous parlez une autre langue comme langue principale avec votre enfant? Si la langue supplémentaire si c'est la langue supplémentaire c'est bien de l'apprendre le mieux possible pour pouvoir transmettre le vocabulaire et l'expérience de la langue et culture plus riches si c'est non natif c'est une langue que vous maîtrisez très bien pouvez-vous être spontané connaissez-vous des comptines est-ce un langage que vous employez pour exprimer vos émotions ou pas? C'est toujours critique de dire bon si on n'est pas un parent natif faudrait pas utiliser cette langue parce que en tant que parent multilingue ou bilingue il peut y avoir des moments où il y a ce language shift donc chez nous aussi la langue dominante change par exemple si j'ai toujours parlé allemand quand j'étais petite et à un certain moment je je vis dans un pays et c'est la langue du pays ou de mon partenaire qui est une autre langue devient la langue dominante pour moi il se peut que cette langue soit celle dans laquelle je me suis plus à l'aise et dans laquelle je je partage mes émotions de façon plus spontanée donc il faut je dirais qu'il faudrait vraiment penser à la spontanéité est-ce qu'on peut être spontané avec l'enfant la prochaine série de questions est à propos de seule source pour la langue si on a la seule source pour la langue et comment aider avec la langue majoritaire première question et je suis toute seule à parler russe dans l'entourage de mon enfant que puis-je faire pour qu'il ait les bases de ma langue donc je dirais toujours parler, parler, parler et parler avec l'enfant pas à l'enfant donc avoir vraiment une communication des turn-taking s'engager dans des conversations transmettre le plaisir de savoir parler la langue de l'utiliser utiliser tout ce que vous savez les chansons les histoires pour transmettre votre culture et l'amour pour votre culture donc en établissant un lien émotionnel à nouveau avec l'enfant à travers votre langue et si l'enfant est très petit et vous pensez que vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous avez l'impression que l'enfant peut-être ne réagit pas toujours comme vous le souhaitez vous pouvez aussi adapter le child-directed speech c'est un peu jouer avec l'intonation attirer l'attention et parler la langue en faisant des bêtises un peu pour attirer l'attention de l'enfant et oui l'inciter à écouter et puis aussi de réjouir la langue de certaines façons et de façon qu'il ou elle soit aussi orgueilleux de parler votre langue de l'apprendre ou bien vous pouvez trouver une partie de votre famille peut-être quelqu'un peut vous aider à transmettre cette langue ou un nounou babysitter ou père des voisins quiconque dans votre village multilingue cherchez à trouver d'autres personnes qui peuvent garantir un un langage riche pour votre enfant parce qu'on ne peut pas tout transmettre en étant seulement une personne il faut avoir plusieurs personnes il faut avoir des enfants pour que les enfants apprennent nos enfants apprennent le langage des enfants et aussi celui des adultes les différents registres le langage formel informel et tout ça donc on ne peut pas le faire tout seul mais il ne faut pas le faire non plus quoi qu'on soit seul ou pas donc la prochaine question est en espagnol comment aider si comme madre solo hablo dans la lingua j'espère que je peux répondre en français il y a d'autres gens qui parlent l'autre langue peut-être dans l'entourage dans votre communauté donc vous pouvez aussi laisser cette tâche à la communauté ou peut-être à votre partenaire je ne sais pas la situation dans laquelle vous vivez peut-être que vous venez de déménager dans un pays où votre enfant va à la crèche ou à l'école et vous ne connaissez pas encore la langue mais donc cherchez d'autres personnes qui peuvent aider votre enfant mais il serait toujours mieux d'apprendre au moins un petit peu de la langue que l'enfant doit apprendre même si on pense au fait que l'enfant à un certain moment devra faire des devoirs et qu'on devra parler avec des enseignants et des gens dans votre communauté dans la langue que votre enfant a besoin tous les jours peut-être vous trouvez quelqu'un qui peut vous aider à apprendre la langue d'une certaine manière au moins et si l'enfant est très petit parce que je ne sais pas combien quel âge il a ou elle a si votre enfant est encore très petit vous ne devez pas avoir une grande maîtrise de la langue vous pouvez aussi apprendre cette autre langue avec votre enfant avec des comptines avec des chansons pour enfants très simplement et pas trop vite voilà une autre question était à propos des bienfaits sur le cerveau quels sont les bienfaits sur le cerveau de l'enfant comme Catherine a déjà mentionné avant de plus en plus de chercheurs scientifiques démontrent que le bilinguisme confère des avantages cognitifs chez l'enfant et il peut s'apprendre avec un haut degré de compétence tout au long de la vie et qu'il offre un effet néoprotecteur jusqu'à la fin de la vie si on utilise les langues de façon régulière ça ne sert à rien d'apprendre une langue quand on a 3 ans ou 3 langues quand on a 4 ou 5 ans et puis on les oublie ça ne sert pas à grand chose quand on est plus âgé donc il y a aussi l'avantage de l'attention sélective je ne vais pas tout répéter ce que Alcatrine a déjà dit et des avantages de concentration de planification résolution de problèmes et le code mixing code switching je vais laisser ça de côté je pense que si jamais vous avez d'autres questions on pourrait en parler dans quelques moments les prochaines questions étaient concernées le niveau de compétence y a-t-il un âge où un enfant qui apprend plusieurs langues en parallèle doit a priori avoir un niveau plutôt équivalent dans les 3 au pôle à la maison et 3ème langue dans l'éducation du pays si l'exposition quotidienne à toutes les langues et la crèche l'école primaire etc. est donnée donc si l'enfant est exposé à toutes les langues dont il a besoin de façon régulière et riche il peut y mettre entre 3 et 8 années pour achever un certain niveau bon même si on parle de niveau de compétence de quoi est-ce qu'on parle quelles compétences de parler d'écrire aussi de lire et si on veut aussi dire bon oui aussi écrire et lire il faut être conscient qu'il faut avoir un enseignement formel pour l'écrire et pour apprendre à écrire et lire c'est pas quelque chose qu'on apprend de façon naturelle si l'enfant apprend à lire dans une langue se savoir cette compétence peut être transférée aussi aux autres langues mais il faut de l'exercice et là il y a des études de Jim Cummins et Annick de Hauer et Elisabeth Lanz qui en parlent de façon plus approfondite et quel est le niveau de compétence auquel on se réfère donc il faudrait plutôt se demander quel est le niveau de compétence que nous voulons que notre enfant achève dans combien d'années on ne parle pas de moi il faut quelques années pour arriver là une autre question et les enfants bilingues parlent-ils plus tard si oui pourquoi est-il compliqué judicieux intéressant d'introduire une autre langue pour un enfant déjà bilingue au moment de l'entrée à l'école donc à 3 ans par exemple dans la famille franco-allemande école français-anglais dans un environnement francophone donc le délai dans le développement non ça n'a rien à faire avec le fait d'être bilingue mais chaque enfant développe à sa manière de façon différente les uns des autres même les jumeaux et c'est un mythe de dire que les bilingues parlent plus tard et Catherine l'a déjà mentionné avant ici il serait important de savoir comment votre enfant de 3 ans réagit aux deux langues qu'il acquiert déjà donc quel genre de communicateur est-ce qu'il est est-ce qu'il commence il prend l'initiative de parler avec les autres les adultes et les enfants ou pas et là c'est peut-être une orthophoniste qui peut vous donner quelques idées de comment aider votre enfant à être un bon communicateur parce que si un enfant est un bon communicateur et qu'il ose aussi faire des fautes et tout ça dans toutes ses langues ça serait plus facile oui d'ajouter une autre langue tandis que si l'enfant ne parle pas encore beaucoup et on voit qu'il ne réagit pas très bien et ne comprend pas encore tout ce qu'on dit c'est à ce moment-là qu'il faut prendre une autre décision mais là je vous laisse à cet indice parce que c'est c'est trop flou et il faut vraiment voir le cas particulier la dernière question est celle qui concerne la motivation je pense que c'est une des principales il y a une question en anglais je vais la lire je termine en train de répondre en anglais donc ça a affaire avec la confidence et la confidence ça vient avec l'expérience et avec la motivation depuis quand est-ce qu'elle est dans ce playgroup que vous mentionnez et est-ce que vous pouvez créer des moments où elle peut utiliser le néerlandais en dehors de ce playgroup donc pas que ce soit seulement dans le playgroup où elle emploie le néerlandais mais aussi dans d'autres situations pour qu'elle devienne un peu plus confidente dans l'emploi de la langue et l'écoute et le comprenne aussi donc vous pouvez inviter des amis faire des playdates des activités en dehors de la maison si vous à ce moment vous préférez ne pas introduire le néerlandais à l'intérieur de votre famille à la maison donc pas une des langues de famille et j'ai une autre question aussi pour ces parents qu'en est-il de votre néerlandais est-ce que vous parlez néerlandais est-ce que vous pouvez l'aider à comprendre le néerlandais pour « bridge between the two languages » pour faire le pont entre le néerlandais et vos langues à la maison mais je pense vous devriez oui peut-être répondre à ces questions avant de trouver une solution une autre question a été comment les accompagner selon leur âge et les encourager ma fille de 5 ans parle et comprend les deux langues mais elle n'a pas confiance en elle quand elle doit parler anglais devant beaucoup de gens de nouveau la confiance si on l'achève seulement si on a de l'expérience à employer cette langue et je ne sais pas comment est-ce que vous vous l'encouragez en ce moment mais par exemple si elle comprend les langues mais n'a pas de confiance à parler anglais devant d'autres gens est-ce qu'elle parle l'anglais devant une personne devant un autre enfant comment est son comportement dans différentes situations sociales ou à l'intérieur de la famille si jamais c'est le cas ce qui peut aider les enfants qui ne sont pas très n'ont pas beaucoup de confiance c'est vraiment de modeler aussi ce qu'ils devraient dire dans notre langue au lieu de les corriger ou au lieu de dire je ne comprends pas ça dépend un peu je ne connais pas votre famille donc c'est difficile de dire de donner un avis un conseil comment motiver un garçon de 6 ans à lire et répondre en français donc là j'imagine que c'est la langue de famille c'est français j'ai une autre question à vous pour vous quels sont les intérêts de l'enfant et pourquoi ne veut-il pas répondre ou lire en français est-ce qu'il ne se sent pas oui confiant encore compétent pour pouvoir répondre au sujet de certains oui arguments que vous avez de sujets dont vous parlez le dernier c'est ma fille a plus de 12 ans je voudrais savoir si vous avez des propositions à faire en lien avec ce projet pour l'aider à devenir bilingue merci pour votre réponse avez-vous un programme pour aider les adolescents à rester ou devenir bilingue donc à l'intérieur du projet pitch on n'en a pas encore c'est pas prévu pour le moment mais j'ai pas de proposition en lien avec ce projet donc mais j'ai quelques questions pour vous de nouveau est-ce qu'elle comprend et parle une autre langue alors elle est déjà bilingue si elle comprend à 12 ans d'habitude les enfants reçoivent déjà des leçons dans une autre langue dans plusieurs écoles donc elle commence déjà à comprendre peut-être une autre langue j'imagine qu'elle est française étant donné que la question est posée en français peut-être la fille a déjà des leçons d'anglais à l'école je ne sais pas en tout cas rester ou devenir bilingue les écoles enseignent d'autres langues et c'est un début déjà en outre la motivation avoir une raison pour apprendre une autre langue est très importante pour nous tous surtout pour les enfants un peu plus grands et adolescents donc si elle a envie d'apprendre une autre langue et si elle a l'intérêt d'apprendre une certaine langue pourquoi pas donc c'est tout pour le moment je ne sais pas s'il y a d'autres d'autres questions dans le chat non il n'y a pas de questions mais peut-être que si vous avez des questions vous pouvez prendre directement la parole on va voir si c'est gérable si on voit qu'il y a trop de questions comme on n'est pas si nombreux finalement vous pouvez aussi vous oui parce qu'on voit bien dans les réponses de août qu'il y a assez peu de réponses universelles qui convient pour chaque famille évidemment ça dépend chaque fois de la situation il y a des grandes lignes mais tout dépend chaque fois évidemment de la situation concrète oui et peut-être il y a quelqu'un qui a posé une des questions dans le groupe ce soir si vous voulez ajouter quelques détails on peut en discuter un peu plus en détail ça serait bien sinon peut-être vous avez des questions semblables à celles que je viens de vous citer oui bonsoir à tous bonsoir alors déjà merci beaucoup août et catherine pour vos présentations de ce soir c'était très intéressant alors ma question je vous l'ai envoyée aujourd'hui donc sûrement vous n'avez pas eu le temps de la traiter et c'est tout à fait compréhensible donc on est un couple de français donc on a le français comme langue maternelle et c'est la langue avec laquelle on interagit avec notre enfant de 6 mois mais on a vécu en Allemagne pendant quelques années et on comprend et on parle l'allemand on va dire correctement c'est pas c'est pas excellent mais ça marche et donc on l'a inscrit dans une crèche franco-allemande où la moitié des encadrants est français et l'autre moitié allemand et donc il évolue dans un environnement bilingue et on se demandait à la maison quelle place donner à l'allemand à la deuxième langue donc on peut voilà fournir des livres enfin pour qu'on t'y dira pour plus tard en allemand on peut lui passer de la musique des chansons en allemand on peut regarder des dessins nommés en allemand mais nous on resterait tout le temps passifs quoi enfin de lire en allemand ce serait assez laborieux pour nous de chanter en allemand ce serait aussi compliqué donc voilà est-ce que de juste fournir du matériel en allemand à la maison ça suffit sans que nous on soit vraiment très actifs dans cette langue ou est-ce qu'il faut qu'on continue à s'améliorer en allemand pour vraiment être actifs et puis parler allemand avec lui oui je comprends bien il a six mois maintenant oui oui et vous habitez dans un pays bilingue ou non on est en France ah en France donc la raison pour l'envoyer dans une crèche franco-allemande c'était un peu pour maintenir l'allemand dans votre vie quotidienne ou c'est ça oui enfin on a vu qu'elle existait puis on s'est dit pourquoi pas ok oui je comprends donc j'imagine qu'il ne parle pas encore donc l'exposition à l'allemand et au français c'est c'est pratiquement cette immersion totale qu'il a dans cette crèche bilingue j'imagine je devrais aussi demander comment est-ce qu'il s'organise pour garantir l'input bilingue à la crèche y a-t-il une personne qui parle allemand et l'autre parle français comment est-ce que ça se déroule là-bas mais indépendamment pour répondre à votre question ce que vous pouvez faire à la maison si jamais vous voulez que votre enfant continue aussi a fréquenté une école plus tard allemande et donc bilingue français allemande il serait bien si vous comprenez aussi et si vous travaillez un peu sur votre allemand donc c'est-à-dire que vous perfectionnez vos vos compétences de la langue vous aussi parce que c'est un peu l'exemplaire des parents que l'enfant voit et dit bon je suis en France je vais dans une école française disons dans quelques années il va penser ça ou elle mais je parle aussi allemand avec les autres gens à l'école mais pourquoi est-ce que je dois parler allemand donc les enfants à un certain moment ils choisissent la voie la plus simple la plus économique et s'il n'y a pas d'autres d'autres personnes dans leur vie quotidienne qui utilisent l'allemand ils vont se demander mais à quoi bon donc si si vous voulez que votre enfant devienne bilingue allemand français à un niveau plus ou moins égal il faut avoir quelqu'un d'autre qui parle l'allemand maintenant si vous ne pouvez pas le faire vous-même peut-être vous avez la chance d'avoir une au-père ou quelques voisins ou des amis qui parlent allemand et que vous vous rencontrez régulièrement je ne sais pas ça dépend un peu de ça mais il faut vraiment avoir d'autres personnes qui parlent allemand avec lui ok d'accord je ne sais pas si ça vous aide à la crèche il y a des personnes qui parlent allemand avec lui quotidiennement et il y a une école aussi après où il y aura des germanophones avec qui il pourra interagir très souvent aussi donc d'accord ok seulement que le vocabulaire sera très situationnel sera celui de l'école et si jamais il rentre à la maison il ne sait pas vraiment traduire ce qu'il a appris en allemand en français comment est-ce que vous allez faire donc à ce moment-là ça serait bien si vous avez un niveau de compréhension au moins de l'allemand pour l'aider à faire deux pans entre les deux langues entre les deux mondes entre les deux terminologies ok après si je peux me permettre ça dépend aussi un petit peu de vos objectifs en termes de maîtrise de l'allemand est-ce que vous voulez qu'il soit vraiment bilingue alors on a vu que la perfection n'était pas forcément l'horizon mais est-ce que vous voulez qu'il s'exprime en allemand ou est-ce que vous voulez qu'il comprenne qu'il ait des compétences passives et tout est bien quelque part on peut aussi se dire bon ben voilà moi je suis francophone je vis dans un environnement francophone je peux effectivement mettre mon enfant face à des ressources en allemand etc et peut-être que comme ça il ne développera que des compétences réceptives parce qu'il ne sera pas amené à parler puisque vous ne lui parlerez peut-être pas mais quelque part les compétences réceptives c'est déjà super entre ça et rien franchement c'est déjà génial de comprendre une langue donc moi à votre place je ferai déjà ce qui est possible mais tout en sachant évidemment que ce ne sera peut-être pas suffisant pour que votre enfant développe vraiment des compétences actives mais s'il comprend la langue c'est déjà super je m'identifie beaucoup à votre cas parce que moi je suis un peu comme ça avec mes enfants pour le néerlandais en Belgique et je ne vise pas du tout une compétence active parce qu'ils ne sont pas suffisamment immergés dans la langue pas du tout mais pour l'instant ils comprennent un petit peu et je me dis c'est toujours mieux que rien quelque part donc ok voilà merci pour vos réponses absolument je vois aussi une question dans le chat de Claire pas la première partie mais l'apprentissage de la langue écrite nécessite je suppose une approche appliquée à la maison y a-t-il des ressources que vous recommandez pour apprendre à écrire et lire dans les langues de la maison bon il faut dire que bon nous parents sauf des cas exceptionnels si on est des enseignants on n'est pas des enseignants on n'est pas formé pour enseigner la lecture et l'écriture aux enfants parce que c'est un peu plus complexe de ce qu'on pense et si jamais bien sûr il y a des ressources qu'on peut trouver en ligne et dans notre guide on en parle déjà donc je vous invite vraiment parce que notre guide est construit par tranche d'âge et ça va jusqu'à 12 ans et entre 6 et 12 c'est vraiment ce que l'on aborde donc on ne peut pas généraliser parce que ça dépend toujours de la langue dans quelle mesure la langue que l'enfant apprend à l'école ressemble à la langue que l'on veut lui faire apprendre à la maison mais on donne déjà certaines pistes dans notre guide et elle ajoute une autre partie de la question en fait par ailleurs faut-il leur apprendre au même âge qu'à l'école ça dépend de l'objectif si votre enfant doit apprendre votre langue à la maison au même moment parce que vous avez l'intention d'aller vivre dans le pays où votre langue à la maison est parlée et donc il va devoir suivre des cours à l'école c'est une chose mais si c'est juste pour qu'il apprenne à écrire et lire moi je dirais toujours suivez le développement de votre enfant apprendre à lire et écrire ça ne se fait pas dans un an ça requiert plusieurs années les enfants passent plusieurs années à apprendre comment lire à un certain moment quand ils savent lire ils lisent pour apprendre et apprendre à lire dans deux langues différentes si vous êtes la seule à pouvoir la transmettre ou pouvoir oui lui expliquer comment ça fonctionne et je ne sais pas de quelle langue est-ce qu'il s'agit c'est une langue semblable à celle de l'école ou pas donc ça dépend de plusieurs facteurs qu'on ne connait pas maintenant mais dans notre guide nous donnons des indications pour les enfants de cet âge comment s'organiser et quel genre d'activité ou quel genre de jeu est-ce qu'on peut faire avec les enfants à ce moment-là y a-t-il d'autres questions ? oui moi j'ai une question bonsoir bonsoir y a-t-il des intérêts à lire par exemple dans des livres qui soient dans les deux langues par exemple mon mari est péruvien donc il parle espagnol moi je parle français est-ce que c'est intéressant que l'enfant voit les mêmes images un soir dans une langue et un soir dans une autre ou pas ? bon ça dépend vraiment de comment l'enfant réagit par exemple il y a des enfants qui veulent une séparation stricte entre les histoires que leurs parents leur lisent dans une langue par rapport à l'autre et d'autres enfants qui disent bon je veux que ce soit un papa qui me lise l'histoire parce qu'il l'aime bien et puis l'autre soir c'est la maman qui lit dans une autre langue et à ce moment-là avoir un livre bilingue ça aide beaucoup parce qu'il ne faut pas traduire au moment directement donc à ce moment-là c'est pas mal et je trouve aussi un autre avantage avec les livres bilingues c'est que on peut un peu guider le savoir ou le vocabulaire que l'enfant connaît dans les deux langues c'est-à-dire si c'est tous les deux à propos des je ne sais pas dites-moi une fable pour enfants à propos de je ne sais pas de chien et d'un cheval et d'autres choses et il sait les différents noms et les terminologies qui sont nécessaires pour expliquer cette histoire en espagnol et puis aussi en français donc à un certain moment vous pouvez dire mon enfant connaît tous les caractères de cette histoire ou bien toutes les couleurs qui sont dans ce livre toutes les formes qui sont dans ce livre donc ça peut aider à ce niveau-là et sûrement aussi ce qui est plus facile pour les parents je connais des parents qui préfèrent ne pas avoir des livres bilingues et d'autres parents qui préfèrent n'avoir que des livres bilingues donc ça dépend un peu de vous ok s'il aime bien le livre oui c'est ça tout dépend l'enfant toujours absolument ok merci beaucoup de rien y a-t-il encore d'autres questions je vois qu'on a déjà surpassé le temps on a c'est 9h30 presque mais je peux rester je suis ici j'aime bien avoir une conversation et aider qui a des questions ou des remarques ou des suggestions allez ah oui il y a quelqu'un qui a une question allez-y on vous écoute je me permets de prendre la parole vous avez beaucoup parlé de ce qui est spontanéité dans la relation parent-enfant et moi justement c'est une question qui revient souvent parce qu'en fait mon cas de figure c'est que donc je suis moitié argentine moitié belge mais et donc je parle couramment espagnol mais pas comme une native je veux dire je parle très bien mais je sens que je ne maîtrise pas la langue comme je parlerais le français et donc oui je parle avec mon petit garçon depuis qu'il est né et maintenant je me rends compte qu'il parle couramment la langue et c'est très très chouette mais c'est vrai que moi dans ma relation avec lui parfois je sens qu'il y a des choses qui ne viennent pas mes connaissances de la langue sont bonnes mais ça ne va pas jusqu'à des expressions des nuances et donc parfois j'aime bien lui parler dans cette langue et c'est formidable de voir ce qui se transmet je veux dire je peux l'emmener dans ma famille en Argentine il comprend tout le monde c'est formidable et il parle mais moi dans ma relation personnelle parfois je me dis que j'aimerais bien plutôt lui parler français mais par contre je suis consciente parce que j'habite en Belgique que si je ne lui parle pas en espagnol il ne se passera plus rien c'est une langue qu'on ne parle absolument pas ici dans mon entourage il n'y a strictement personne qui va lui parler en espagnol sauf quelques personnes de ma famille qui auraient emménagé en Belgique également mais c'est très peu et du coup parfois je suis partagée entre continuer parce que c'est formidable ce qui est en train de se passer et en même temps l'envie de passer à ma langue maternelle et de vraiment pouvoir m'exprimer 100% librement il est en troisième maternelle donc l'année prochaine il y aura plus de devoirs en français du coup à faire donc je ne sais pas trop quel rôle va prendre le français dans notre relation vu que ça va quand même rentrer avec les devoirs ça va commencer et donc je me demandais je ne sais pas dire si j'arrêtais parce que par exemple là il regarde la télévision en espagnol donc ça c'est quelque chose que je pourrais laisser même si je ne vais pas commencer à lui parler en français dans quelle mesure il va garder ce bagage si je vais commencer à parler plus en français parce qu'il a 5 ans derrière lui je vois que maintenant quand il est avec les autres il parle en espagnol très bien couramment enfin c'est chouette mais je suis quand même consciente qu'on dit toujours les langues si elles ne se pratiquent pas elles se perdent est-ce que l'exposition à la télévision par exemple suffirait qu'est-ce que enfin voilà je me demande est-ce que je pourrais commencer à switcher sur le français ou non quand même il vaut mieux garder l'espagnol oui ça c'est une question très très importante surtout pour les parents qui sont déjà plurilingues ou multilingues comme vous et moi moi en fait j'avais la même question je me suis posé la même question moi aussi mais je trouve aussi que nos enfants nous donnent de quelque façon la chance d'approfondir notre connaissance dans la langue quand on décide de leur parler dès le prochain depuis qu'il est né j'ai fait des progrès énormes je pense que vous avez fait ce choix et vous avez un objectif vous voudriez bien qu'il apprenne un peu plus d'espagnol qu'il soit capable de parler et de pouvoir communiquer peut-être avec votre famille ou avec des amis et si je comprends bien il parle l'espagnol c'est pas que vous êtes dans une situation il y a un discours pour 10 langues c'est-à-dire vous lui parlez en espagnol et lui il répond en français n'est-ce pas ? mais il me répond en français beaucoup après il y avait ces phrases autant avec les autres il n'a jamais mélangé les langues donc par exemple à l'école ils ne savent même pas qu'il parle d'autres langues en fait donc moi j'ai parlé l'espagnol depuis la naissance et quand il avait un an et quelques mois il a commencé les cours d'anglais aussi parce que j'ai une école de langue pour des enfants et donc maintenant il parle les trois langues c'est vraiment génial de voir à quel point il a intégré les trois que les bases sont bien bien ancrées même si le français reste dominant je veux dire il y a le français qui est dominant puis il y a les deux autres langues qui sont derrière plus au moins le même niveau mais il sait déjà tout à fait avoir une conversation normale avec quelqu'un c'est pas juste qu'il sait dire son âge son nom les couleurs je les vraiment il parle mais qu'est-ce que je voulais dire dans ce soir non je sais plus je me suis perdue pardon mais vous avez aussi une partie de la famille qui parle l'espagnol oui mais elle en argentine l'espagnol il le comprend comment est-ce qu'il réagirait si jamais vous lui proposeriez de parler français par exemple je ne sais pas ce que je sais c'est que de temps en temps je lui parle quand on fait des exercices de ses cours d'anglais par exemple et là je switch je ne parle que en anglais avec lui et il y a des jours où ça se passe il me répond directement en anglais et puis il y a d'autres fois il va dire non 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 tu parles en espagnol je refuse de parler il refuse de parler en anglais mais par contre il va me le dire en français donc c'est vraiment un mix des trois comme ça en fonction de son humeur plus qu'autre chose donc je sais qu'il ne veut pas que je lui parle en anglais sauf quand lui il le décide de temps en temps il arrive et il commence sa phrase en disant mam et là je sais qu'il a décidé de parler en anglais donc je commence à lui parler en anglais il va me répondre donc pendant un petit moment ça va se faire et puis un moment il va dire non 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 on arrête et alors il va repasser il va me dire je parle en espagnol et lui va reprendre en français ou alors de temps en temps il me parle quand même en espagnol je comprends je comprends la situation je comprends la situation et ce que je peux dire maintenant je ne vous connais pas je ne connais pas votre enfant mais mon impression est que la façon dont vous utilisez les langues n'est pas très structurée non 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 ça il ne faut pas croire ça c'est récent parce que tout d'un coup il a décidé de parler d'autres langues depuis qu'il est né je ne lui parle qu'en espagnol 100% et c'était livre d'histoire en espagnol donc moi ma part elle est 100% en espagnol après il a commencé dans les autres langues et le français est dominant le français est dominant depuis l'année passée il a commencé à parler un peu en anglais mais c'est récent cette année passée et alors depuis cet été parce qu'on est parti en Espagne il a fait quelques stages sur place et là il a décidé qu'il parlait espagnol et donc tout d'un coup je l'entendais parler avec les autres pas avec moi avec moi c'est un peu un conflit oui mais ça c'est aussi un peu pas le problème mais c'est l'avantage d'avoir des parents qui parlent différentes langues c'est à dire que l'enfant peut vraiment décider d'un moment à l'autre de parler ou de répondre dans une autre langue de celle qu'on s'attend qu'on souhaite qu'il réponde et là je pense qu'il faudrait prendre un peu plus de temps pour discuter ça plus en détail et on n'en a pas beaucoup maintenant mais simplement est-ce qu'à son âge on peut se dire que si je diminue l'espagnol c'est pas grave ou si non 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 il va tout perdre en peu de temps et puis c'était ma question est-ce que je pourrais ou pas la suite en français je peux vous dire je ne sais pas parce que ça dépend aussi de l'exposition en espagnol dans les années prochaines donc ça dépend toujours de votre situation personnelle et aussi de celle de la... mais globalement il n'y a plus moins il n'y a plus grand chose il prend des cours d'espagnol une heure par semaine mais si jamais dans un futur pas trop lointain il aura des cours en espagnol ou bien vous vous déménagez en Espagne ou quelque chose comme ça il ne va sûrement pas perdre l'espagnol c'est plutôt le fait de changer d'une langue à l'autre comme langue primaire à parler avec votre enfant si cela pourrait avoir des effets négatifs sur votre relation avec lui je ne sais pas c'est ça que je dis c'est difficile à dire mais sûrement maintenant il comprend déjà à un certain moment il comprend pour un enfant de combien d'années ? 5 ans 5 ans c'est déjà quelque chose et si jamais dans le futur il a besoin de l'espagnol il va continuer ça mais c'est très difficile de donner un avis là-dessus mais Catherine tu voulais dire oui je me disais que tout à l'heure tu avais bien dit Outh qu'il ne fallait pas simplement parler à l'enfant mais parler avec l'enfant donc ça c'était vraiment important que même si l'enfant n'a peut-être pas le réflexe de nous parler dans cette langue-là il est quelque part un peu stimulé à le faire donc au plus on est dans l'interaction comme tu as dit Outh au mieux c'est sans doute et alors je me demandais j'avais une question aussi un peu pour toi Outh finalement parce que madame pour vous c'est un peu tout ou rien est-ce que j'arrête et je passe au français et je me demande s'il faut vraiment être dans une optique noire ou blanc c'est vrai qu'on dit toujours qu'il vaut mieux que le parent garde une seule langue sinon ça devient un peu compliqué l'opole depuis qu'il était né mais je pense permettez-moi pardon si je vous interromps mais ce que vous venez de nous dire c'est que en fait vous utilisez différentes autres langues aussi avec lui c'est-à-dire que c'est pas strictement au pôle c'est au pôle dans certaines situations peut-être un à un quand vous êtes tête à tête quand vous êtes tout seul mais vous insérez aussi d'autres langues et il vous écoute il entend que vous utilisez d'autres langues aussi et c'est là qu'il y a peut-être c'est-à-dire qu'il y a peut-être un jeu qui entre en scène avec ça et comme disait Catherine il faut pas voir ça comme ou bien l'un ou l'autre vous pouvez faire c'est-à-dire que c'est comme un shift c'est-à-dire que si vous mettez l'espagnol à l'arrière-plan il disparaît vous pouvez le mettre à l'arrière-plan et toujours l'avoir je ne sais pas pendant le week-end vous pouvez parler en espagnol tandis que pendant la semaine quand il est exposé dans un contexte plutôt francophone et il préfère parler le français mais quand il est un peu moins fatigué et il a plus de temps et vous aussi pendant le week-end peut-être que vous pouvez maintenir quand même garder l'espagnol comme une des langues que vous lui transmettez c'est un peu le time and place et two persons, two languages je me demandais du coup parce que l'enjeu il est plutôt de madame moi je suis limitée dans mon vocabulaire à certains moments donc est-ce qu'on peut moi c'est ce que je fais avec mes enfants il y a des fois où quand il me stresse et qu'il y a des mots que je ne connais pas j'avais arrêté de leur parler en irlandais parce que c'est une difficulté supplémentaire donc je passe clairement au français et du coup est-ce qu'on ne pourrait pas par exemple parler espagnol beaucoup mais quand nous-mêmes on est peut-être trop fatigué ou quand nous-mêmes simplement il y a des mots qu'on ne connaît pas dans la langue on passe au français et quelque part ce n'est pas grave donc ça paraît un peu déstructuré parce que ce n'est pas une stratégie bien définie avec des moments précis c'est plutôt un peu en fonction de la situation est-ce que c'est grave docteur de faire ça ou est-ce que parce que en tout cas dans l'enfant de madame il a déjà une bonne conscience métalinguistique il a bien compris qui parlait quelle langue c'est très bien avec qui parlait mais en fait c'est plutôt moi comme ma langue maternelle c'est le français c'est la langue dans laquelle je me sens le mieux j'ai peur que du moment que je passe à l'autre langue que ça prenne tellement le dessus que même moi je perde un peu je me sens que peut-être que j'arriverai à avoir une solution hybride comme vous dites mais moi personnellement j'ai un peu peur de ne pas y arriver de tout d'un coup passer de tout à son extrême et peut-être que ce ne sera pas le cas je ne dis pas c'est juste ma crainte mais ça quelque part il y a que vous qui pouvez y répondre c'est vraiment parce qu'il y a un risque c'est sûr c'est que votre enfant il sait que vous parlez français lui il va être à l'école enfin il est déjà à l'école en français donc c'est quand même le français la langue dominante donc pour lui l'espagnol c'est quand même un effort supplémentaire donc lui moins on lui parle moins sans doute j'imagine qu'il aura envie de parler mais ça il n'y a que vous pour savoir voilà est-ce que est-ce que je m'accroche ou est-ce que je parle un peu moins après Amy peut-être que vous pouvez un peu tester si vous lui dites de temps en temps une ou deux phrases en français essayez peut-être de vous limiter à certains cas par exemple je ne sais pas moi quand vous êtes fâchés sur lui peut-être ou que là vous avez des émotions un peu comme ça ça va venir tout à l'heure moi dans ces moments-là je suis incapable de parler une autre langue et peut-être que et de voir un peu comment il réagit quoi je ne sais pas il n'y a pas de peut-être il n'y a pas de solution type mais non mais il faut aussi dire qu'un enfant de 5 ans on peut déjà négocier certaines choses et lui dire pendant la semaine on ne parle que et le samedi je veux qu'on parle cette autre langue parce que c'est une langue qui est importante pour moi parce que je me sens bien et je ne veux pas que tu l'oublies et il va comprendre l'importance de donner du sens comme tu disais absolument oui et il va comprendre peut-être même si oui moi je je lui demanderais qu'est-ce que tu penses si on faisait ceci ou cela peut-être avant des prochaines vacances si vous êtes tous à la maison c'est pas la routine de école donc exposition 100% en français par exemple mais que vous êtes à la maison tous ensemble et vous pouvez déterminer une certaine règle on va essayer pour une semaine de parler espagnol tout le lundi lundi toute la journée et voir un peu comment il répond comment il réagit mais surtout quand on est ce que je voulais mettre en relief c'est vraiment une chance pour nous les parents quand on a plusieurs langues qu'on veut transmettre aux enfants de se rendre compte bon j'ai choisi cette langue comme langue primaire à parler avec mon enfant et c'est le moment où il faut que je m'occupe un peu plus de cette langue c'est à dire que je lis quelque chose que j'apprenne un peu plus de vocabulaire de terminologie de chansons et de tout ça mais si ça c'est quelque chose qui est difficile ou que vous ne pouvez pas faire en ce moment ou dans les prochaines années alors il faut voir si on peut trouver une autre solution donc on remet l'espagnol un peu à l'arrière-plan mais il ne disparaît pas il reste là et il se peut qu'à un certain moment il vous demande peut-être quand il aura 11 ans ou quelque chose il vous demandera mais maman je veux que tu me parles l'espagnol tous les jours ça vaut ça la langue reste un peu dans le comme une planète autour de l'enfant et qu'il soit toujours là pour que ça se passe mais c'est difficile de dire maintenant oui on verra merci beaucoup avec plaisir il est quand même fort tard déjà il est presque 10h moins quart je vous propose qu'on arrête ici on n'a pas d'autres questions dans le chat mais si jamais vous avez d'autres questions on a de toute façon une autre session qui est organisée le 13 octobre sur la motivation mais on peut aborder le bilinguisme de manière plus générale donc n'hésitez pas à nous poser vos questions le 13 octobre si vous en avez d'autres voilà merci de votre attention merci bonjour merci merci et au 13 octobre on espère au revoir au revoir merci 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 au revoir